Bienvenue à tous, le président Lassane Ouattara a reçu hier Mme Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde. À sa sortie d'audience, la présidente de France Média Monde a indiqué être venue exprimer sa gratitude au chef de l'État pour avoir permis à la grande famille de RFI de poncer une plaie ouverte avec l'assassinat de Jean-Hélène, le correspondant de cette radio en Côte d'Ivoire, il y a une dizaine d'années, à travers l'organisation d'une cérémonie de décoration à titre posthume. Quelques heures après la décoration à titre posthume, dans l'ordre national ivoirien de Jean-Hélène, RFI a annoncé lundi la célébration du 20e anniversaire de sa présence en Côte d'Ivoire pour le mois de décembre. Célébration ce mardi des journées nationales de la qualité édition 2013, thème retenu cette année, contribution du management de la qualité dans la perspective d'un pays émergent. L'événement aura lieu au ministère des Affaires étrangères. Et sachez également que le rapport Côte d'Ivoire contre l'impunité sera présenté ce mardi au plateau. Ce rapport de 32 pages dresse le bilan critique de la lutte contre l'impunité dans le pays et du processus de réconciliation nationale. Et la première édition de la semaine de la semence et du plan, c'est ce mardi à la Caisse-Tab. La rencontre va durer trois jours et ce sera en présence de tous les acteurs du secteur. Ce premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire. Les médecins veulent être des acteurs actifs de l'expansion de l'usage des TIC. Le point avec Emmanuel Niamé. La cybersanté, une nouvelle manière de pratiquer la médecine. Déjà utilisée par certains professionnels de la santé sans le savoir, la cybersanté n'est rien d'autre que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour pratiquer la médecine. Cette technique, les professionnels de la santé en Côte d'Ivoire veulent la faire connaître et montrer ses avantages aux populations. Par exemple, vous allez dans un laboratoire pour faire des analyses biologiques. Au lieu d'attendre que vos résultats soient imprimés sur un document, le médecin biologiste envoie directement vos résultats sur le portable ou bien sur l'appareil électronique du médecin. Si la cybersanté fait gagner du temps et de l'argent, elle a toutefois des inconvénients surtout pour la sécurisation des données personnelles et la vie privée des patients. C'est tout le sens de ce premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire. Pendant que ce message est transmis aux médecins, des hackers, des pirates peuvent prendre ces informations et les mettre dans des journaux, en faire du chantage aux patients. C'est ce qu'on ne veut pas. Le cadre juridique sur la cybersanté est encore en chantier dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, des efforts ont été consentis à ce niveau. Une loi a été adoptée en juin dernier sur la protection des données personnelles. Ce sont, entre autres, la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique pour garantir la sécurité des données médicales de chaque Ivoirien, la mise en place d'une identification forte de chaque patient, la création des cartes professionnelles dédiées aux professionnels de la santé et qui détermineront les droits d'accès aux dossiers patients informatisés. Nous avons présélectionné cinq établissements sanitaires qui, aujourd'hui, vont faire l'objet de l'approfondissement de ces travaux préliminaires. Il s'agit de CHV Très-Fille et de Hougon, il s'agit du CHR d'Aboville, il s'agit du Centre de santé urbain de Rubino et il s'agit du Centre de santé rural de Séché. Durant ces deux jours de travaux, les professionnels de la santé et de TIC vont définir les enjeux et les conditions d'une meilleure intégration de TIC dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, journée mondiale du bégayement. Cette date est traditionnellement une occasion donnée aux personnes qui bégayent de se faire entendre et à toute personne qui se sent concernée de découvrir plus en profondeur ce trouble de la communication. Le bégayement touche plus d'un pour cent de la population mondiale, trois sujets masculins pour un sujet féminin. Il existe aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, trouble affectant la parole. Le bégayement est plus encore un trouble de la communication et peut s'avérer un véritable handicap. Et vous le savez, depuis le 18 octobre, l'usage du téléphone portable au volant est interdit en Côte d'Ivoire. La mise en pratique de cette décision n'est pas encore effective chez tous les automobilistes. Certains continuent de communiquer au volant, d'autres par contre semblent s'y accommoder en marquant un arrêt sur le trottoir pour répondre à leurs appels téléphoniques. Rappelons que cette mesure d'interdiction prise par le gouvernement vise à réduire les accidents de la circulation. Et hors de nos frontières, en Libye, la veuve de Kadhafi réclame sa dépouille. Safia Fakesh a appelé l'ONU et l'Union européenne à révéler le site où l'ex-dictateur a été enterré il y a deux ans. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !